Assalamu alaykoum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer la présentation des solutions de la fiche de TD d'algorithmiques et structures de données 1. Exercice 1, écrire un algorithme qui affiche bonjour. Le premier mot clé algorithme, suivi par le nom de l'algorithme par exemple affichage, affichage, ensuite le deuxième mot clé voir, troisième mot clé début et on termine par fin, c'est bon. L'instruction qui permet de faire l'affichage écrire bonjour, c'est bon. On a utilisé des variables ? Non. Donc maintenant on va essayer cet algorithme en langage C. Include stdio.h. On a utilisé la fonction principale. Écrire en langage C printf. Bonjour. C'est bon. On teste ce programme. Compiler. On voit est-ce qu'il y a des erreurs ? Zero errors. Exécuter. Bonjour. C'est bon. On va essayer un autre algorithme en utilisant des variables. Par exemple, variable, je vais l'appeler message de type chaînes de caractères. Chaînes de caractères. C'est bon. Message. Égal. Bonjour. Ensuite on affiche message. Puisqu'il contient bonjour. C'est bon. Maintenant on passe vers le programme. Pour déclarer une variable du type chaînes de caractères, il y a le mot clé charge. Lorsqu'on déclare une chaîne de caractères, il faut spécifier le nombre de caractères. Égal. Bonjour. C'est bon. Ensuite afficher message. Message. C'est bon. Compiler et exécuter. Bonjour. Le même travail. Donc soit on utilise une variable, soit on utilise directement printf. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, incha'Allah, on fait l'exercice 2. Écrire un algorithme qui craque l'ensemble de deux variables de type anti. Shukran al-Mutabar wa assalamu alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada